Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'aula des Jeunes-Rives, ici à Neuchâtel. Merci d'être parmi nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous d'actualité d'Arc Info, une autre manière de découvrir des thématiques qui vous concernent, qui vous engagent et donc qui nous engagent également. Conscient de la chance qui nous est donnée d'avoir un tel centre de performance ici à Neuchâtel, Arc Info a souhaité travailler avec le Centre international d'études du sport, dès l'automne passé. Nous avons eu quelques réunions et très vite, la mayonnaise a pris, comme on dit, on s'est très bien entendu et très vite. Nous avons convenu de rendez-vous mensuels par équipe, dans le cadre d'une rubrique qui s'appelle le pourquoi du CIES. Vous l'avez peut-être déjà vu dans nos colonnes. Et puis nous nous sommes mis d'accord sur différents rendez-vous en live, comme ce soir, avec vous tous, pour débattre et réfléchir à une question en particulier. Nous prévoyons trois ou quatre événements de ce type par année. Le prochain devrait s'inscrire juste avant l'été, le suivant à l'automne. Ce soir, nous sommes donc réunis pour débattre du football roman et tenter de lui donner un petit peu plus de couleur que ce qu'il a aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le sujet, proprement dit, je vous demande d'accueillir M. Vincent Schatzmann, secrétaire général du CIES, qui souhaite lui aussi vous adresser un mot de bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Mesdames, messieurs, chers publics, le mot de bienvenue sert toujours à faire venir les retardataires. Et comme il y a passablement de bouchons ce soir à Neuchâtel, je vais essayer de faire entre les deux, entre long et court, dirons-nous. Au nom du CIES, j'aimerais vous remercier chaleureusement d'avoir répondu positivement à notre invitation de ce soir à cette table ronde organisée en collaboration avec le média Arc-Info. Comme vous le savez peut-être, le Centre international d'études du sport a été fondé il y a deçà passablement de temps, en 1995, par quatre entités, et non des moindres. La FIFA, l'Université de Neuchâtel, le canton et la ville de Neuchâtel. Aujourd'hui, le Centre international d'études du sport, aussi appelé CIES, compte environ une vingtaine de collaborateurs, basés dans notre siège du Palais du Pérou, ici à Neuchâtel, et est actif notamment dans la recherche en matière de sport, tant dans la recherche fondamentale que dans la recherche appliquée. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être notre observatoire du football, qui est relativement bien relayé ou médiatisé dans les médias suisses et européens. Ce n'est pas tout. Le CIES est également actif dans la formation, la formation en matière de management du sport, la formation en matière de droit du sport, la formation en matière de gouvernance du sport. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le CIES organise une vingtaine, entre 20 et 25 programmes de formation en Suisse et autour du monde, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau certificat, diplôme, mais également master. Une des missions du CIES, depuis sa création, c'est de servir de plateforme, de plateforme de débat, de plateforme d'échange, de plateforme de réflexion. Et cette table ronde de ce soir s'inscrit parfaitement dans cette mission. A cet égard, j'aimerais remercier les intervenants qui sont là ce soir, et tout particulièrement, j'aimerais chaleureusement remercier les présidents des clubs romans, qui sont là aujourd'hui, et qui nous ont fait l'amitié de venir jusqu'à Neuchâtel, parce que c'est eux les acteurs clés, c'est eux les acteurs majeurs de ce football romand, c'est eux qui, passez-moi l'expression, qui mouillent leurs maillots, qui ne comptent pas, ni leurs heures, ni leur argent, pour que le football romand existe dans notre belle région de Romandie. Donc merci à eux, merci à vous, et au plaisir de vous retrouver pour ce soir au traditionnel apéritif post-table ronde, et j'espère pour d'autres événements du CIES. Bonne soirée, à bientôt. Merci Vincent. Où sont passées donc les Servettes et les Lausanne d'Antan, les Xamaks et les Sion, champions de Suisse ? Que s'est-il passé pour que depuis plus de 20 ans, aucun club romand ne parvienne à s'imposer devant les Young Boys, les Balles, les Zurich ? Que se passe-t-il pour que nous, les romands, soyons désormais des spectateurs des victoires alémaniques, à l'exception de la Coupe Suisse, vous en conviendrez, Christian Constantin ? Avant de recevoir sur cette scène nos trois présidents, deux présidents et un directeur général, pour être tout à fait précise, je vous propose de faire un bref historique, chiffré et daté, en compagnie d'un ponte du football suisse. Merci d'accueillir très chaleureusement Raphaël Epoli, directeur de l'Observatoire du football au CIES. Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux, ça prouve quand même que ça veut dire encore quelque chose, ce foot en Suisse romande, malgré ce que je vais vous présenter maintenant. Le football romand est une histoire récente, je remercie mon collègue Roger aussi qui m'a aidé, Roger Besson a préparé ces quelques chiffres, vraiment c'est une introduction générale, mais voilà, elle est assez parlante je crois. Nom d'équipe romande sacrée championne de Suisse par décennie, à partir des années, donc depuis le début des championnats, les années de gloire des années 30, avec Servette notamment, Karl Rappan, avec le début du professionnalisme en Suisse, 6 victoires sur 10 années, pas mal, encore quand même 4 victoires dans les années 90, 0 victoires, voilà, 2000-2010, déjà ça, ça veut peut-être dire quelque chose. Le non-moyen d'équipe romande engagé en Superligue, il y a une embellie, donc la Superligue a été créée en 2003, on a 12 années de recul maintenant, on a divisé ça en 4 périodes de 3 années, ou plutôt plus que ça, c'est 4 périodes de 4 années plutôt. Donc, il y a eu une embellie entre 2011-2014, il y a eu quand même en moyenne 2,5 équipes sur 10, 25%, ça correspond plus ou moins, on va dire, à la taille de la Suisse romande en Suisse, et 2015-2018, de nouveau, ça a baissé 1,77 équipes en moyenne par saison en Superligue. Donc là aussi, le rond moyen aussi, il n'y a pas beaucoup d'équipes, on l'a vu, le rond moyen entre les autres, Suisse alémanique surtout, il y a Lugano aussi, et les romands, le rond moyen, on voit bien qu'il n'est pas non plus folichon, on va dire 7e place sur 10 en moyenne, voire 8e entre 2011-2014. Moyenne 2 points par match, voilà, ça reflète le rond, c'est aussi là, on voit quand même un certain déficit, non seulement en quantité, mais aussi en qualité, entre les romands et les Suisses alémaniques, notamment, voilà, surtout. 1,12 points, donc voilà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus à ce niveau-là. Équipes remontent les mieux classées en Superligue par saison, merci FC Sion quand même, il y a beaucoup de rouge, mais bon, voilà, meilleure place, 4e, 2016-2017, il faut remonter le dernier podium, Sion, 2006-2007, Servette, et vous voyez pourquoi Lausanne n'est pas là, non, c'est pas vrai, c'est qu'ils n'ont juste pas répondu à notre invitation. Mais ils ne sont pas là non plus dans ce graphique. Voilà, maintenant, allons dans le détail, quelques autres types de statistiques, provocatrices, évidemment, pour lancer le débat. Ça, c'est l'âge moyen sur le terrain, 7 années en Superligue. On voit bien que, et ça, on se concentre sur nos stats Examax, équipes, voilà, relativement âgées, ou on pourrait dire expérimentées, pour être positif. De l'autre côté, il y a quand même grâce au père, peut-être qu'au final, on espère quand même que l'expérience va gagner sur la jeunesse. Il y a quand même 5 années d'écart, en moyenne, sur le terrain. Le FC Sion, plutôt, une politique axée aussi sur des joueurs relativement jeunes. On pourra en parler sans doute. Est-ce que tout cela, ça a été planifié, ou c'est finalement le fruit du hasard ? Je ne pense pas. On part du FC Sion, on part toujours aussi des changements d'entraîneurs. Ici, ce ne sont pas les entraîneurs, c'est plutôt les joueurs, la permanence moyenne des joueurs dans la première équipe du club. On voit quand même, l'Axamax, une équipe stable, c'est peut-être en lien aussi avec l'âge relativement avancé des joueurs, mais voilà, on bloque des joueurs assez, en moyenne, présents depuis presque 3 ans. Le FC Thun, on voit aussi peut-être, une des raisons d'une certaine platinification, Young Boys. De l'autre côté, de nouveau, grâce au pair, moins d'une année en moyenne des joueurs dans le club, c'est vraiment beaucoup de tournus. Sion aussi, c'est ça la question, trop instable, 1,6, bon, cette année, c'est, par rapport aux autres clubs, ce n'est pas, on va dire, catastrophique, ou en tout cas, très différent. Nombre de joueurs utilisés lors des 10 dernières saisons, on a pris les clubs de 31 championnats de première division européenne, donc des clubs qui ont toujours été en première division. On voit Djéhénoa qui a 189 joueurs utilisés en championnat, mais on voit quand même aussi là, deux clubs suisses qui sont aux avant-postes dans ce classement, le Session et Grasse au pair. Et j'ai mis exprès, on a mis exprès, les valeurs minimales, parce que c'est vrai qu'on voit quand même un certain nombre de gros clubs, dont le Paris Saint-Germain et Manchester City, dont on parle beaucoup, évidemment, par leur transfert faramineux, évidemment, c'est plus des transferts liés à une qualité des joueurs qu'on va amener dans l'équipe plutôt que dans la quantité, parce que ça fait partie, comme Barcelone, Bayern Munich, Real Madrid aussi, Mecklen Gladbach, Arsenal, Leverkusen, on voit quand même Tottenham, Dortmund, plutôt des grosses équipes qui, en fait, même si on parle beaucoup dans les médias par rapport à leur transfert, ne utilisent finalement pas beaucoup de joueurs et ils misent plutôt sur une certaine forme de stabilité. Mais on pourra discuter aussi est-ce qu'un club suisse peut véritablement être stable dans la mesure où on sait que dès qu'un joueur performe bien, il est très vite courtisé par des équipes de plus haut niveau, ce qui n'est pas forcément le cas des joueurs de Barcelone ou de Bayern. Pour finir, voilà, on n'a pas toutes les données démographiques sur Servette parce qu'ils ont été rarement, ils ne sont pas en Super League et nous, on étudie surtout les premières divisions. Là, on a fait un calcul qui est un peu très théorique. On a regardé l'affluence théorique selon la taille de l'agglomération en Suisse en moyenne pour un club de Super League. Depuis la création de la Super League, on a 50 spectateurs pour 1 000 habitants. On a regardé, on a projeté est-ce que s'il y avait cette moyenne partout, combien de spectateurs en moyenne y aurait-il dans les stades ? Il y aurait 4 600 spectateurs à AXAmax, on parlait avec le président Bingley, on est à 5 300 cette année. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on observe. À Sion, il y aurait 4 500 spectateurs, c'est moins que ce qui est annoncé comme chiffre. Mais ce serait une affluence moyenne si on prend en compte la popularité du football moyenne en Suisse. Et là, on a plutôt plutôt sur Lausanne et Servette, agglomération bien plus peuplée. Et du coup, à Lausanne, si on avait un taux moyen de se rendre au stade, on aurait 21 000 spectateurs en moyenne, admettons aussi qu'on soit en Super League. Et à Genève, on aurait un stade de la Praille plein à 30 000 spectateurs. On voit bien que Bâle fait 28 000 spectateurs de moyenne selon la projection. C'est très proche de chiffre réel. Servette avec une taille d'agglomération similaire à celle de Bâle pourrait prétendre et je dis bien pourrait à, s'il y avait la même passion pour le football, à un stade de 30 000 personnes bien garnies du coup. Et pour conclure, voilà, j'ai pris le classement sur Wikipédia de la LNA à l'époque, 98-99, ça fait 20 ans effectivement depuis le dernier titre et Servette avait gagné. Lausanne était 3e, il n'y avait pas l'OF-Session, c'était encore la formule à 8 équipes en tour finale. Xamak c'était 6e, je pense qu'on signerait cette année tous pour une 6e place évidemment. Et donc la question, est-ce qu'on pourra revoir dans un avenir proche autant de clubs romands bien classés en Super League ? Que peut-on attendre les 20 prochaines années ? Merci. Merci. Tu peux aller tout au bout directement. Très bien. Pour en parler plus en détail, je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements M. Constantin George, directeur général du Servette FC. Il remplace au pied levé Didier Fischer qui a été empêché ce soir. Aujourd'hui, c'est Servette qui mène le bal en Challenge League. Constantin George est aux commandes d'un club qui a passé de Caïb en Sila depuis le début du siècle. Aujourd'hui, il remonte la pointe gentiment, il nous expliquera comment et pourquoi ça marche. Bienvenue. Applaudissements Je vous prie de recevoir maintenant l'homme qui fait du football en chaud, à lui tout seul, M. Christian Constantin. Il est aux commandes du F-Session depuis plus de 20 ans. S'il lui arrive d'être excessif, c'est toujours pour le bien de son club, dit-il. Il nous dira si c'est ce qui sauve le F-Session, en tout cas en coupe, mais également dans le classement de Super League. Enfin, merci de faire une ovation à l'homme qui a repris sur un coup de folie Neuchâtel-Xamax en 2012, M. Christian Bengli. Applaudissements Vous pouvez l'applaudir pour tous les efforts fournis ces dernières années. Ce début 2019 a montré les limites d'un système presque amateur, ou en tout cas familial. Bienvenue, Christian. Il nous expliquera ce qui manque peut-être à Xamax pour redevenir le grand Xamax des années 80 ou 90. Prenez place seulement à côté de Raphaël et Péli. Voilà, tout le monde est là, deux Christian, deux Constantin, deux Raphaël. C'est un plateau inédit. Christian Constantin, que peut-on attendre du football ces 20 prochaines années pour rebondir sur la question de tout à l'heure de Raphaël et Pogli ? Vous m'avez fait venir pour ça ? Notamment ? 20 ans. Comment on peut dire ce qui va se passer dans 20 ans ? Très objectivement, il faut regarder un petit peu, enfin les statistiques, c'est mieux là. donc il faut regarder un petit peu les statistiques que Raphaël a faites, mais dans ces statistiques, par exemple, il oublie qu'une année on nous a enlevé 36 points et puis que ça te modifie un petit peu les tableaux. Donc les statistiques disent ce qu'ils veulent bien dire, avec raison. On s'aperçoit quand même que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, les trophées vont essentiellement dans les régions économiquement fortes, mais ça on peut prendre sur les 20 ans comme sur les 85 ans de la première division, à l'exception des années 90 où Bâle n'existait pas, où IB n'existait pas, où Zurich a aussi été en deuxième division. Donc c'était... Mais on voit quand même que le siècle dernier, il y a eu des clubs romands, champions suisses. Là, ça n'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là ? À partir d'un certain moment, tu as la Champions qui arrive, tu as Bâle qui peut faire un budget de 100 millions pendant que les autres arrivent péniblement à 20 millions et puis cet argent de l'Europe, cet argent des transferts change complètement. Alors prenez un exemple tout con. 1997, on fait le titre, on joue Liverpool. Le Liverpool qu'on joue, nous on a une quinzaine de millions de budget, le Liverpool a 50 millions, 35 millions de différence. L'année d'avant, on joue Liverpool. Nous on a 22 millions de budget, Liverpool 700 millions de budget. Donc, c'est 730 millions de différence en 20 ans. Donc, à certains moments, quand il prend cette direction-là, c'est évident qu'il faut trouver d'autres chemins pour essayer de s'en sortir. Alors après, évidemment, tu peux revenir à l'utilisation des joueurs. Alors, c'est tout juste de mettre l'utilisation des joueurs. Mais quand je me fais piquer Edmilson, quand je me fais piter Conaté, quand je me fais piquer Acolo, quand je me fais piquer Lacroix, quand je me fais piquer CRO dans ces années-là, c'est compliqué d'avoir de la stabilité, mais ça ne sert à pas d'encaisser 50 millions dans le club. C'est ça. Donc, le problème, on a le problème des petits. Voyez bien que nous, on a une agglomération, on a 4000 personnes de moyenne par match. On en fait le double parce qu'on a un peu plus, parce qu'on est différents, certainement. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc, on a des pauvres. Et trois pauvres, ça n'avait pas beaucoup de riches. Christian Bengli, vous êtes assez récent dans le milieu du football. Pourquoi avoir envie de se lancer dans un tel contexte, finalement, et puis dans une conjoncture complexe ? En disant, pour nous, le problème était simple, c'est que vous remettez il y a 6-7 ans, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de Neuchâtel-Zamax. Donc, quand on est remonté, on a gravi, on a construit, on n'a peut-être pas tout à fait tout structuré comme on devait, mais comme on devait. Mais disons, on a eu le temps qui a parlé aussi pour nous parce que ce Neuchâtel, il est revenu en Super League. Hier soir, je disais encore, c'est un miracle d'avoir une équipe en Super League de la Neuchâtel avec un budget de 8 millions. Si Christian est pauvre, moi, je crois que je suis au social au niveau du football. Au budget de session, c'est 25 millions. Voilà où on en est. On voit quand même que les résultats sont liés avec l'argent, avec ce qu'on peut avoir dans nos caisses. On le voit au mercato d'hiver, on le voit n'importe où. Chez nous, on compte, au milieu de la semaine, si je veux faire manger les joueurs un jour à midi, eh bien non, on va peut-être aller manger à la COP parce que si on fait manger par les 500, ça va nous couper le double. On est vraiment, on est structuré, on dépense pas ce qu'il faut au plus, mais on a aussi le classement qu'on mérite avec l'argent qu'on a. Je crois que si on nous donne 2-3 millions de plus, on va sûrement aussi monter les étages. Constantin Georges, vous avez repris Servette avec Didier Fischer en 2015. Après tous les déboires du club depuis 20 ans maintenant, Servette, on vous a sans doute déconseigné, non ? Il y a des gens qui sont venus vous dire c'est de la folie, il n'y va pas. Alors en ce qui nous concerne, c'était un petit peu le contraire, on a fait appel à nous parce que nous étions du cru, nous étions Genevois et que les déboires du Servette avaient été liés en partie, je dis bien en partie, à la présence de dirigeants qui étaient peut-être là plus pour leurs intérêts personnels que pour l'intérêt de la collectivité et puis pour l'image du canton. Donc la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette entreprise était beaucoup pour répondre à des attentes qui avaient été déçues pendant une quinzaine d'années, autant de nos supporters et avec un club avec l'historique de Servette, on peut comprendre qu'ils aient été déçus et aussi des pouvoirs publics cantonaux et de la communauté Genevoise. donc c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes lancés dans cette aventure. Christian Constantin, c'est donc bien raisonnable de faire du football de ce côté-ci de la Sarine ? Mais même l'autre côté c'est difficile. Mais ça a quand même du sens, même si on est toujours très moyen, on le voyait dans les chiffres de Raphaël Lepoli tout à l'heure. Très moyen dans un championnat à 10, un championnat relativement serré, donc tu perds deux matchs, tu es en danger de rélégation, tu es en canne-deux, tu es en Coupe d'Europe, donc on a 10, on n'a pas tellement plus, donc tu peux vivre, enfin Carole, comment ça se déroule maintenant, Neuchâtel a gagné deux matchs, on a tout de suite vu une embellie qui arrive, donc le problème c'est de dire, après il faut aussi se contenter de ce qu'on a, il ne faut pas non plus, nous, Constantin, à côté de moi, lui, il a un potentiel de 30 000 spectateurs, nous on a un potentiel de 4 400 spectateurs, on en fait 10 000, ça sera compliqué d'aller chercher tellement plus, il ne faut pas déconner quand même, donc après, je ne veux plus de monde dans ma choucroute qu'au stade, donc le truc, c'est quand même que tu t'aperçois quand même qu'on doit faire quelques exploits pour réussir à vivre, après c'est vrai on peut arrêter, c'est comme la presse où vous allez bientôt tout s'arrêter parce que le marché change et tout ça, et puis on peut tout arrêter mais il faut aussi peut-être essayer de voir sur un autre angle pour essayer de vivre. Raphaël Lepoli, comment vous recevez ces analyses ? Comment vous jugez le discours qui est posé ? Bon, là, je pense que c'est assez clair qu'en Suisse alémanique, c'est sans doute lié aussi à leur pouvoir financier, mais il me semble qu'il y a une identification plus forte au club, peut-être que les clubs représentent plus, ont une plus grande importance vis-à-vis de la population locale. Est-ce que... On se dit que toute la région se ligue derrière son équipe ? Voilà, des réalités comme Saint-Gal, Lucerne, moins Zurich, évidemment, ou Bâle, c'est aussi peut-être que le club représente, on peut, voilà, une plus grande importance vis-à-vis de l'identification qu'on peut avoir en une certaine ville. Et je pense que le foutrement, malgré tout, a énormément souffert de toutes ces faillites à répétition. Il y en a eu en Suisse alémanique, évidemment, mais je pense que cette traversée de désert, à part, mise à part, voilà, les questions de taille, de pouvoir économique, est aussi liée à une certaine désaffection qui s'est installée aussi en partie à cause d'une certaine trahison de la part des anciens dirigeants vis-à-vis de ce qui était le club comme bien public dans leur ville. Constantin Georges ? Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Raphaël. Il a parfaitement raison. Il parle d'identification des régions. Il parle ici de Saint-Gal et Lucerne. Il a parfaitement raison. Si on prend l'exemple de Genève, ville, grande ville, cosmopolite, et c'est vrai que potentiellement, selon la théorie, le stade devait être rempli tous les week-ends. On a un environnement qui a totalement changé aussi ces 20 dernières années avec une offre de distraction, avec une offre d'une possibilité pour le public d'aller voir ailleurs, d'aller voir du spectacle, que ce soit sportif ou non sportif, qui est bien plus grande qu'à l'époque où les statistiques ont été faites sur les 20 dernières années. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a une grande agglomération cosmopolite qu'on aura forcément un plus grand intérêt, une plus grosse identification au club de sa ville, en tout cas, en ce qui concerne Genève et dans une moindre mesure Zurich également, parce que Zurich est très lié aussi au spectacle de ses équipes où on voit aujourd'hui que le Leedsigrond est très rarement plein. Et donc, ces facteurs-là sont aujourd'hui beaucoup à prendre en compte et à mettre en face du facteur de la puissance économique de la région. Vous le disiez tout à l'heure, vous vous donnez beaucoup de peine à Genève, mais à Sion aussi, à Neuchâtel, pour attirer des gens, pour faire des journées enfants. Ça ne suffit plus ? Je pense qu'aussi dans le canton, on est quand même des privilégiés. Si vous pensez que vous avez une équipe de hockey qui a chaud de fond, qui doit aussi vivre avec le public, on a le basket en Ligue nationale, on a le volet féminin en Ligue nationale A, on a souvent des week-ends qui se chevauchent avec les dates, les sponsors, très souvent, on se les partage, le canton est petit, vous avez la personne qui vient voir Zamax, des fois, elle court encore aller voir le volet à la fin, je pense qu'il y a une panoplie de possibilités d'aller voir du spectacle qui est énorme. Et puis après, les gens, ils changent aussi, vous avez des gens qui, toute la semaine, travaillent, ils ont besoin aussi d'avoir un petit peu le week-end du calme, on est aussi saturé de football, il ne faut pas oublier, vous enclenchez la télé le mardi jusqu'au dimanche soir, vous avez du faute, les saisons de hockey commencent au mois d'août, mais il y a saturation de tout, je suis le gamin qui était dans les 22 000 qui allaient voir Zamax du temps de Gilbert, on allait 2 à 3 heures avant, on était debout, on allait avec les copains, maintenant les gens commencent de râler parce qu'ils viennent 10 minutes et qu'ils doivent faire la queue au match, s'il fait froid, ça râle, les billets ne sortent pas assez vite, il y a aussi toute une mentalité qui a changé, il n'y a plus simplement Neuchâtel-Zamax à Neuchâtel, il y a beaucoup d'autres choses. Mais vous tenez ce club à bout de bras, c'est épuisant, jusqu'où vous pouvez tenir sous cette forme-là ? Mais je ne le tiens déjà pas tout seul, il y a déjà aussi les sponsors, il y a le public qui vient, je pense qu'une moyenne de 5300 voire 5500 spectateurs on peut aussi les remercier qui viennent, on a aussi un temps où le championnat repart le 2 février dans nos travées de la maladie avec les coursives à courant d'air, c'est déjà un exploit aussi de remplir, et puis il nous manque des grands derbys, moi j'aimerais avoir 12, 14 équipes dans ce championnat, j'aimerais des derbys contre Servette, contre Lausanne, contre Sion, on voit que samedi on va jouer contre balle, on vend passablement de billets, en oration, on va aussi vendre passablement de billets, et puis après quand vous attrapez peut-être grâce au pair ou tout, c'est moins porteur, et là on retombe avec des travers de 2800 spectateurs. Christian Constantin, vous partagez ce constat aussi, les grands matchs à tir, mais finalement dans le mou du classement, il y a quand même une espèce de retrait de la population ? Non, alors ce que je peux partager comme constat, c'est que les gens changent, avant les gamins, avant de prendre des idiots pour aller à New York ou à Berlin, il n'y avait pas ce pouvoir-là, donc on était beaucoup plus localisés et puis beaucoup plus ancrés, donc ce qu'on dit, si on ne veut pas considérer que le monde a changé, que l'offre change, la technologie évolue, c'est difficile de revivre du passé, donc évidemment que le changement existe, après le problème du changement c'est l'adaptation, il faut réussir à s'adapter, c'est un petit peu différent à Sion par rapport aux deux autres modèles qui vous entourent, Christian Constantin, parce que le F6, c'est vous, vous injectez de l'argent, 6 millions par année, d'après les informations, c'est à peu près ça ? ça dépend les transferts que je fais. Le jour où vous partez, qu'est-ce qu'il se passe ? On va en troisième division, on peut faire quoi ? C'est pas plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas moyen de rendre la situation plus pérenne, justement, pour éviter cette situation toujours redescendre, remonter, ce qui donne justement... On a cherché dans la vallée du Rhône du pétrole, il n'y a pas. On a essayé de mettre du pognon à la place des carottes, ça ne pousse pas. Donc, on a essayé un peu de faire de la pêche, de la rogne, enfin, du l'ocental pour essayer de faire de trois marchés, mais non, l'argent, c'est pas comme les carottes, ça ne pousse pas la vie. Mais quand vous voyez le modèle qui vous entoure, les modèles qui vous entourent, ça ne vous donnerait pas envie, justement, de créer quelque chose qui soit plus prévenu. Ce que je vois surtout, il faut un Constantin à droite à ma gauche, un Christian à droite pour gérer deux clubs. Moi, je suis tout seul. Mais parce que vous choisissez d'être tout seul. Non, mais moi, je n'ai pas besoin. Il n'y a que lui. Lui, moi, j'ai inventé la choucroute. Lui, il dit maintenant, j'ai vu des mecs qui me donnent 30 000 balles par année pour venir me conseiller. Donc, il essaie de faire un autre truc. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas que tu veux être tout seul. Des gens qui parlent et qui ne payent pas, il y en a beaucoup. Des gens qui payent, qui réfléchissent et qui ont envie d'essayer, de développer, de prendre un club, il y en a beaucoup moins. Mais le vrai problème, il ne faut pas se faire d'illusions. D'ici quelques années, quand tu ne trouveras plus de président pour faire tourner les clubs, la machine va grandement s'enrayer. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme train, mais s'il n'y a pas une locomotive, les wagons ne vont pas beaucoup bouger. Vous le faites dans quel but, vous, Christian Constantin ? Moi, je le fais pour me faire plaisir. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui vous motive tous autant que vous êtes ? Je crois que c'est la passion, c'est l'amour de son club. En tout cas, ce n'est pas pour son propre égo, c'est pour soutenir une région, pour faire quelque chose de valable du temps de son vivant. Et puis je crois que Christian le fait aussi. Et puis Georges, à travers Servetto aussi. On est des passionnés. Mais quand vous voyez le stade de la Praille vide, presque vide, souvent presque vide, franchement, qu'est-ce qui motive à continuer ? Non, vous avez raison. Écoutez, la motivation, je pense que là, ce n'est pas de la démagogie. Je pense que tout le monde est sincère. Ce qui nous fait courir, c'est la passion, c'est l'amour du foot et rien d'autre. Maintenant, nos modèles économiques, puisqu'il faudrait peut-être revenir là-dessus, sont un tout petit peu différents. Et Christian Constantin est tout à fait pragmatique. Ça fait rire, mais c'est triste. C'est-à-dire que le jour où il s'arrête, il arrivera ce qu'il a prédit qu'il arrive. Donc peut-être la question plus pérenne, puisque le débat a été lancé sur ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, peut-être la question qu'il faut se poser pour pérenniser le foot suisse, c'est peut-être la question du modèle économique. Alors oui, il faut une personne, une locomotive qui tire ça, ou plusieurs personnes, un collège de personnes. Mais ce qu'il faut peut-être étudier maintenant, ce sont les modèles économiques sur lesquels on construit les clubs. Et ça, c'est un vaste débat, parce qu'on voit que les clubs qui sont pérennes aujourd'hui, alors oui, la Champions League est passée par là, bien évidemment, mais avant qu'il y ait la Champions League, ils ont choisi des modèles économiques qui leur ont permis de se construire petit à petit. et de voir loin. Et de voir loin. Et de nouveau, on a une chance et un luxe immense aujourd'hui à Genève de pouvoir commencer à construire sur des bases saines. Et c'est ce travail-là qu'on doit continuer à faire, tout en sachant, et ça, je le dis toujours, que le public a raison d'être impatient, mais que ce sont des cycles qui sont extrêmement longs. et même si le travail est bien fait, on ne peut pas brûler les étapes. Donc sur les 20 prochaines années, l'une des réponses à vos questions, qu'est-ce qui va se passer dans le football romant dans les 20 prochaines années, elle tient surtout à savoir quels sont les modèles économiques des clubs. Raphaël Lepoli ? À ce niveau-là, on sait qu'en Suisse, on ne peut pas régater contre les grands championnats qui ont des droits télé énormes et c'est sûr que la Suisse n'a pas ce potentiel-là au niveau marketing et puis vente des droits. Donc du coup, la Suisse est devenue petit à petit un championnat tremplin, c'est-à-dire un championnat qui forme des joueurs et qui, après les transfert, a des gens, a des clubs qui ont plus d'argent. Et c'est à ce niveau-là que c'est le seul modèle économique viable, je pense, pourvu qu'il y ait une bonne formation, qu'il y ait assez d'attention qui est portée à la formation et pourvu aussi que ces jeunes joueurs talentueux aient une chance de jouer à ces jeunes et qu'ils soient valorisés. Et après, c'est vrai, c'est là qu'il faut faire un deuil. On ne va pas pouvoir les retenir. Dès qu'ils percent un petit peu, ils iront plus loin. Et ça, on ne peut rien faire comme ça. Et ça devient des joueurs pour le donnant. Mais l'enjeu, c'est quand même travailler avec les jeunes et leur donner une chance. Dès le plus jeune âge, en première équipe pour qu'ils puissent véritablement prendre de la valeur, prendre de l'expérience et par la suite être transférés. Et je pense que là, il y a une vraie marge de progression en Suisse romande, en tout cas. Christian Bengli, c'est là que le Badelais, ça nous souhaite le Xamax un petit peu ? Alors, c'est ce que j'expliquais avant. On a construit, on a grandi rapidement. Maintenant, j'ai aussi dit pour l'année prochaine, c'est aussi la fin d'un cycle. On a bien vu que nos 29,3 ans, il faut les améliorer. Il faut qu'on passe avec de la jeunesse. On ne pourra pas tout bouleverser en une année. Il y a aussi, je crois, Christian, toi, tu as fait ton centre de formation. Ça commence d'être vraiment bien rentable. Maintenant, si on veut parler de rentabilité, il y a un long travail. Il faut qu'on garde une colonne vertébrale chez nous. Il faut qu'on aille chercher des jeunes. Il nous faut du scouting. Il faut qu'on ait une équipe, j'espère, de post-formation, d'M21. Il y a un énorme travail. Maintenant, on est monté. J'aimerais qu'on puisse y rester dans cette super ligue parce qu'il y a quand même des choses qui sont très positives. Et puis, autour de ça, il faut se mettre autour d'une table, travailler. On y travaille, mais ce n'est pas un coup comme ça parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées avec l'argent. Et ce qui m'ennuie le plus, si on devait arriver à descendre, c'est que vous avez une partie des sponsors qui vont aussi réduire leur marge. Et il faudrait qu'on puisse garder cette marge pour s'améliorer, pour restructurer, pour structurer notre club. Et maintenant, mon message quand je vais parler aux sponsors, c'est de leur dire ne nous retirez pas, mais laissez-nous quelque chose de supplémentaire pour qu'on puisse s'améliorer. et même si un jour on doit redescendre, on va y remonter, mais en étant plus fort et plus jeune. Constantin Georges, c'est difficile de faire confiance aux jeunes servetiens et de les mettre sur le terrain et de les engager ? Non, ce n'est pas difficile, d'autant plus que ce n'est pas moi qui le fais. Non, mais ça ne se fait pas toujours. Ça a été difficile à Samar. Il y a toujours une grande hésitation. Alors, le foot a cette réalité qui est le résultat du samedi. Donc ça, tous les professionnels de foot le savent. Donc, ce qu'il faut, si on veut permettre aux jeunes d'éclore, ce qu'il faut déjà, c'est choisir un staff technique et un coach qui est déjà orienté vers cette mentalité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on est dans des situations différentes, mais quand vous jouez contre la relégation en Super League ou quand vous jouez pour la montée depuis la Challenge League, toutes les belles théories et toute la belle philosophie de la formation, elle s'en va très vite le vendredi soir dans la tête du coach où lui, il sait qu'il doit ramener trois fonds. Donc là, de nouveau, il y a un principe de pragmatisme et de réalité qu'il ne faut pas occulter. Il n'en demeure pas moins que, et surtout à Servette, où on a une académie dont on est très fiers, dans laquelle on met beaucoup de moyens et qui est, où on a un vivier qui représente vraiment le multiculturalisme de la ville, nous devons, nous, faire des efforts supplémentaires pour imposer ces jeunes. alors nous y arrivons tant bien que mal, mais de nouveau, malheureusement, et là, on peut revenir aussi sur la formule du championnat, on est dans une situation où il y a la seule vérité qui compte, c'est la vérité du samedi. Christian Constantin, qu'est-ce que vous avez fait pour que votre formation devienne performante aujourd'hui ? Ce qui est le cas, vous embarquez les M21 dans le camp d'entraînement avec la première équipe, vous faites vraiment un grand groupe en fait. Non, mais avant d'embarquer les M21 avec la première équipe, je dois les avoir dans le classement puis je dois les avoir dans le championnat, donc ils sont déjà en troisième division helvétique. Ce que Christian a dit tout à l'heure, c'est tout sympa, mais ce qu'il veut faire, ça lui coûte 4 millions de plus que tu ne mets pas dans la première équipe. Que ça, ça il va déjà transpirer. Que dans la formation donc ? On met 4 millions. A côté de ça, tu dois commencer dans les infrastructures. Où c'est que tes mois de 14, tes mois de 16 et tes mois de 18 s'entraînent ? Où c'est que tes mois de 21 s'entraînent ? Où c'est que ta première s'entraîne ? Donc tu remets de l'argent dans les infrastructures et puis à côté de ça, il faut aussi avoir un stade où tu peux accueillir de l'hospitalité, enfin faire un lieu de fête où les gens peuvent se retrouver. Donc aujourd'hui, Neuchâtel-Zamax pour dire on veut revenir contre Sion, si tu n'as pas 25 ou 30 millions à disposition, tu n'arriveras jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est comme ça. Donc la réalité, la réalité du moment elle est commune. Elle est commune. Remets-moi le tableau des moyennes d'âge. Le tableau des moyennes d'âge. Je ne sais pas si on peut remettre. Tu arrives à mettre. Les moyennes d'âge ? La moyenne d'âge des joueurs. Le championnat prochain, c'est une année de plus ça les joueurs. Donc ça veut dire que dans le tableau des moyennes d'âge, le bref Christian, il passe plus de 29, 29, 4, non mais tu passes plus de 29, 4, tu passes à 30,4 l'âge. Et aujourd'hui, tu dis, je vais mettre la jeunesse là-derrière. Alors pour aller mettre de la jeunesse et puis trouver des joueurs qui sont jeunes et qui jouent en première division, en première division, tu vas déjà dépenser un pognon déjà de fou. Comme mon ami Constantin ici, il voulait prendre un joueur de Daro cette année, il me l'a dit tout à l'heure, il a offert 650 000 pour l'acheter. Ils n'ont pas vendu. Donc ce que je veux dire, quand tu veux passer, quand tu veux passer de 29, 30,4 là-haut, et puis tu rajoutes une année. Après tu prends eBay, tu t'aperçois qu'avec 26,08, c'est gentiment en train de sortir. Bah, elles ne sont pas si mal. Nous, on est bien. Et puis tu commences à sortir par le haut. Le faute, c'est des vagues qui arrivent sur la mer. Et puis une vague remplacée par l'autre, puis ça va toujours plus vite. Donc tout ce qu'on dit, en théorie, tout va bien. Mais en pratique, tu sais la différence entre la théorie et la pratique. Toto, il rentre de l'école. Il doit faire une dissertation sur la différence entre la théorie et la pratique. Il va vers son père, il dit, papa, je dois faire ça. Le père, il dit, écoute, je ne peux pas te la faire, mais je vais te l'expliquer. Tu vas demander à ta petite soeur, 21 ans, belle comme un cœur, pour 200 000 francs, elle est d'accord de faire des cochonneries avec le vieux Louis au deuxième étage. La petite, la frangine, elle dit, écoute, 200 000, je ne suis pas une pute, mais enfin, 200 000, tu sais, je peux m'acheter une bagnole, des habits, aller en vacances, c'est pas mal. Il revient vers le père, il dit, ma petite soeur est d'accord. Tu vas demander à ta grande soeur, elle, une bombe atomique, si pour 300 000, elle est d'accord de faire la même chose. Il va vers la grande soeur, la grande soeur, il dit, écoute, ça a duré combien de temps, juste, Christian ? Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu me diras la chute. Réfléchis. Donc, la grande soeur, elle va, il dit à la grande soeur, 300 000. La grande soeur, elle dit, écoute, ça me permettrait de partir de la maison, je peux m'acheter un appart, je suis d'accord. OK. Maintenant, tu vas vers ta mère, tu demandes si pour 500 000, elle est d'accord de faire la même chose. La mère, une perte baffe à Toto, mais qu'est-ce que tu me prends, je ne suis pas une pute, mais qu'est-ce que tu crois ? Toto sort de la cuisine, la mère dit, ferme-moi la porte, mets ton truc là, ça ne serait qu'une fois, oui, ça ne serait qu'une fois. Tu vois, on n'a jamais une maison à nous, 500 000, je suis d'accord, OK. Toto tourne vers le père, il dit, écoute, papa, maman est d'accord, alors il dit, toi Toto, on est un peu hors débat quand même, mais en fait, je comprends. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Si tu m'avais répondu que tu savais comment c'était, je ne vais pas vous le raconter. Christian Bengli, l'équipe de M21 à laquelle vous rêvez maintenant pour Xamak, ça a un coût, c'est combien par exemple ? Bien sûr, ça. La question de Constantin dit 4 millions, on est dans quelque chose de très perfectionnel, de très perfectionniste. Non, mais à Neuchâtel, on n'est non plus pas largué, on a un centre de formation, on a des joueurs, il y a des entraîneurs, il y a des infrastructures aussi. Si tout le monde n'est pas la maladrière, il y en a qui sont au Chanet, il y en a qui sont à Pierre-Abeau, on ne va pas... Et puis il y a aussi les résultats qui commencent de venir, on travaille passablement ensemble, on est en train maintenant de s'organiser pour l'année prochaine, on a budgété pour nous une équipe de M21, et on doit donner un dossier à l'ASF jusqu'au 15 mars. Cette équipe, si on peut l'avoir, elle va démarrer en deuxième Ligue Inter, elle va surtout nous permettre à nous de pouvoir garder aussi ces jeunes, les faire prolifier. si on a des joueurs qui sont blessés de pouvoir aussi les remettre, de les relancer. Donc il y a beaucoup de choses. Actuellement, aujourd'hui, on n'a pas de post-formation, ça s'arrête au M18. Est-ce qu'un jeune de M18 peut aller jouer en Super League ou même en Challenge League, à moins qu'il soit hyper doué, le trou est très grand, et c'est ce genre de choses qu'on doit travailler, et puis on s'y est attelé. Donc on n'est pas encore à 4 millions, mais on a déjà budgété, et on a trouvé de l'argent pour avoir une équipe de M21. On a l'impression, en vous entendant tous les trois, que vous avez des visions à moyen terme, mais pas à long terme. Est-ce que je me trompe ? Constantin-Georges ? On est obligé d'avoir des visions à moyen terme, parce que pour construire, de nouveau, pour construire les 20 prochaines années, il faut s'attaquer à la racine des problèmes et des solutions, parce qu'on n'a pas que des problèmes dans le foot suisse. Et je pense que le débat, c'est là où il est intéressant, la discussion, c'est là où elle est intéressante, elle devrait, je ne sais pas quel est le temps qui nous reste, mais je pense que c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer, c'est surtout la politique globale du foot suisse, et qu'est-ce que les instances du foot suisse souhaitent faire avec la formation et avec ses équipes jusqu'à 21 ans. Là, vous appuyez un grand subventionnement, en fait, c'est ça ? Pardon ? Vous appelez un plus grand subventionnement ? Non, j'appelle tout d'abord à plus de réflexion et de réflexion en profondeur par rapport à de nouveau à la réalité de ce qu'est le foot européen aujourd'hui. On parle de Champions League, on parle de droit TV, on parle de choses comme ça. Le foot suisse est condamné à réussir sa formation. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, il y a des paramètres socio-économiques, il y a des paramètres culturels. Donc, la réponse à qu'est-ce que sera le foutrement d'ici 20 ans, elle n'est pas simple, elle est complexifiée par la racine. Et je pense que peut-être là, on a un tout petit peu de retard aujourd'hui et des instituts comme le CES peuvent nous aider et des gens qui travaillent là-dessus peuvent nous aider. c'est de comprendre comment on peut faire pour bonifier notre formation, pour la rendre solide, pérenne et puis profitable surtout pour les clubs. Oui, que ce soit des joueurs qui rapportent clairement, à terme. D'avoir, comme le dit Christian, ces vagues successives de joueurs de qualité parce qu'ils ne rapporteront que s'ils ont de la qualité. Donc ça, ça implique de la formation de formateur, ça implique des moyens pour éduquer et former ces joueurs. Christian Magli, vous vouliez réagir ? Déjà, dans 20 ans, j'aimerais déjà plus être là parce qu'un président a 86 ans, je pense que ce n'est pas tellement porteur non plus. Mais moi, je pense qu'on a mis les bonnes bases. On a surtout, ici les trois, on est en train de faire aussi quelque chose de sérieux parce que Servette, ça fait maintenant quelques années que c'est sérieux, c'est revenu au Genevoix. Christian Assian, je sais qu'il met une énergie folle pour quand même qu'on parle de Sion et puis il n'est jamais en train, on ne voit jamais dans les articles qu'il est au bord de la faillite. Et nous-mêmes, avec nos petits moyens, moi j'estime qu'on fait du bon boulot, il y a des gens qui travaillent et il ne faut pas qu'on oublier que ce football suisse, il n'est pas si mal, mais regardez les classements, regardez ce que fait nos équipes nationales, c'est quand même une preuve que la formation de ce qui se fait dans les clubs, il y a quand même des bonnes choses et puis ça, il ne faut pas l'oublier, on a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, mais chez nous, on a quand même du bon travail qui a été fait. Raphaël Leponi, votre regard ? C'est sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les cinq grands championnats, par rapport à la densité, il y a 40 joueurs suisses qui jouent dans les cinq grands championnats, c'est une densité proche de celle de l'Uruguay où il n'y a que la Croatie qui en a plus par rapport à la taille de ses habitants, donc évidemment, la Suisse est aussi bénéficiée, il faut toujours le rappeler, de joueurs d'origine immigrée qui ont beaucoup investi dans le football plus qu'on va dire les vrais Suisses ou les Suisses de souche qui ont peut-être encore plus de choix et peut-être moins envie d'émerger et aujourd'hui, on dépend beaucoup de l'immigration mais en même temps, c'est devenu quand même un modèle, on sait qu'on peut faire une carrière dans le foot tout en sachant que le système scolaire, les apprentissages fait que peut-être en Suisse, on va moins vite décrocher qu'ailleurs pour tout miser sur le football et je pense que ça a une clé de la réussite aussi, c'est d'être peut-être un peu plus patient parce qu'effectivement un joueur à 18 ans, il n'est peut-être pas encore prêt parce que le niveau est quand même intéressant, est-ce qu'on a la patience pour attendre un joueur jusqu'à 21, 22 ans sachant que le marché aujourd'hui va plutôt récruter des très jeunes et à 21 ans, un joueur qui n'a pas beaucoup joué est déjà un peu dévalorisé et un peu traité comme un as-been alors qu'il a 21 ans et je pense qu'à ce niveau-là on peut peut-être faire preuve sans doute d'un peu plus de patience vu le contexte suisse et malgré tout continuer à croire dans certains talents qui ne se sont peut-être pas développés aussi vite mais qui pourraient toujours malgré tout être des très bons joueurs pour la Suisse et pourquoi pas aussi pour l'étranger une fois qu'ils auront 24, 25 ans même si on sait que ça rapporte moins que de transférer un joueur déjà mûr à 21 ans, ça c'est sûr. Est-ce qu'il existe une solidarité entre vous trois ? Est-ce que vous avez des contacts réguliers pour la simple et bonne raison que vous êtes roman ? Ben ce matin il m'a téléphoné pour savoir où ça avait lieu. Ça c'est bien. Non mais c'est bien parce qu'il y a une solidarité. Mais oui on se rencontre à des séances on se voit on est allé dernièrement à la télévision il y a aussi des choses qu'on discute des fois aux antennes il y a possiblement de choses il m'appelle Quoi par exemple ? Non mais il y a de la solidarité et puis il y a beaucoup de respect. Christian Constantin est-ce qu'on pourrait imaginer je ne sais pas vous avez prêté deux joueurs à la Chaux-de-Fonds est-ce qu'on pourrait imaginer que par exemple vous prêtiez un arrière à Xamax pour quelques matchs un peu à la manière des play-offs de hockey sur glace ? Je lui ai proposé de prendre Anga et puis c'est un moment où il est en brisbee avec des cas alors ça ne s'est pas fait mais autrement il aurait pu non mais c'est des mais pour quelques matchs je te parle d'un truc à 15 jours non non sérieux mais la solidarité on a je vous parle juste du prêt qu'on a eu de Sérédier de Pouloulou de Bâle mais c'est parce qu'on a des bons rapports avec les dirigeants qu'on arrive à expliquer quelque chose il y a tout le monde qui est un petit peu gagnant mais ça nous a aidé parce qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir payer un transfert et Christian une ou deux fois nous a déjà téléphoné pour proposer des joueurs et chez nous c'est généralement le coach qui décide s'il veut emploi être joueur ou non et souvent j'ai dû lui dire non non mais j'ai proposé un deuil cette année il n'a pas voulu j'ai proposé à Colos je l'avais mis ici enfin beaucoup de bons joueurs qui sont partis à l'étranger ne les ont pas repris alors bon j'aurais dû mettre des lunettes donc vous les proposez ailleurs du coup ? non 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 on les a sortis nous mais c'était un moment ils cherchaient j'ai dit ben écoute prends le est-ce qu'on serait pas trop petit en Suisse romande pour avoir autant de clubs en super ligue et en challenger tu as vu combien il y avait de clubs mais il y en a deux en première division deux en première division deux en deuxième deux en deuxième je ne sais pas vous aviez lancé à l'époque une idée de club romand c'est quelque chose qui est je pensais que la ligue européenne serait en activité autour de 2005 ce qui se passe maintenant je pensais qu'il y avait un temps de décalage dans ce que j'imaginais et puis ce qui arrive ok donc il ne faut pas se faire d'illusions si tu veux vivre il faut se retourner vers l'excellence et puis si tu n'es pas et nous l'excellence c'est de faire une formation très pointue pour valoriser le patrimoine autrement tu n'as pas d'autre chance de t'en sortir mais faire un club entre Lausanne et Servette par exemple Constantin Georges c'est quelque chose un club démanique non je pense que c'est imaginez Iverdon Fribourg Donémont Xamax alors si on a déjà des partenariats avec la formation je pense que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire après on a quand même chaque entité si je vais commencer de dire vous savez maintenant ça s'appellera plus Xamax mais l'équipe des trois lacs je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de monde au stade Constantin Georges oui je suis de cet avis également je pense qu'il faut si on veut tendre vers l'identification du public qui fait le succès des clubs et on le voit en Suisse allemande je pense qu'il faut garder cette diversité et comme le dit Christian on n'est que 4 clubs d'élite donc je pense que c'est tout à fait c'est tout à fait viable non mais ce qui fait mauvaise image dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure c'est le potentiel de Genève et le potentiel de Lausanne si ce potentiel là est utilisé comme IB ou Bâle tu as deux clubs de plus en Suisse romande il ne faut pas se faire de c'est ça la vérité ou ça sous-évaluait ces deux régions là parce qu'elles devraient être plus en première division que nous est-ce que le territoire n'est pas trop petit finalement est-ce que le territoire romand n'est pas trop petit pourquoi ne pas l'ornier par exemple du côté de la France mais en seulement tu sais qu'à Genève tu as le potentiel de 30 000 personnes par mois oui mais il n'y en a pas 30 000 vous en êtes tombé à 800 900 non on en a 2005 mais on pourrait être 800 ça serait pareil non mais ce que je veux dire la vérité c'est ça Lausanne c'est un millier de personnes qui peuvent être 28 000 donc tu peux dire si les gens ne veulent pas venir tu peux avoir le plus grand territoire que tu veux tu as le Sahara tu sais il n'y a pas beaucoup de club c'est sûr il manque une locomotive et puis c'est vrai que Xamax a gagné des titres c'était lié en conjoncture particulière et qui était de toute façon difficilement durable quoi qu'il en soit et on a vu aussi ce que ça a donné par la suite si on ça tient aussi à une personne probablement et puis on a dit il n'y a pas un potentiel énorme mais Servette et Lausanne ils ont des agglomérations qui ont un potentiel au moins équivalent à Baal ou à Ibé et pourquoi on n'arrive pas voilà c'est sûr que le poids de l'histoire fait qu'on arrive à aujourd'hui et puis on a bradé je pense petit à petit un patrimoine à cause des problèmes qu'il y a eu il y a une perte de confiance sans doute de la population qui n'est pas dupe et une fois qu'il y a cette perte là c'est clair que c'est dur de remonter la pente maintenant on peut quand même souhaiter peut-être pas pour Samax que ces deux clubs remontent en Super League mais c'est vrai qu'après les places sont chères parce qu'on voit bien qu'à dix places Servette et Lausanne auraient toutes leurs places évidemment en Super League mais ça veut dire que sans doute ça va concurrencer d'autres équipes qui sont aujourd'hui en Super League donc c'est clair que peut-être on pourrait quand même réfléchir en élargissement de cette Super League vu qu'aujourd'hui malgré tout on n'est plus dans la situation des années 90 où les stades étaient vétustes il y a quand même plus ou moins tout le monde on parlait de Haro qui refont leur stade aussi il y a une votation bientôt et donc du coup au niveau des infrastructures au moins il y a la marge sans doute pour augmenter le nombre d'équipes Constantin George d'où l'intérêt de repenser de nouveau la formule de la Ligue d'élite et ajouter aux critères de cette formule tous ces critères sociaux qui viennent d'être cités avec des villes qui ont le potentiel mais il est bien évident que de nouveau on l'a assez dit l'argent est en l'air de la guerre avec la formule de championnat aujourd'hui il est extrêmement compliqué pour des clubs de ne pas avoir une sorte de semi-sécurité pour pouvoir évoluer et se développer si on prend l'exemple du hockey où on a une ligue qui est une ligue fermée mais qui ne dit pas son nom la planification budgétaire est bien plus aisée donc je pense que là aussi il y a une réflexion à faire quant à la géographie et à l'aspect social de la Suisse si on veut avoir un produit parce que le foot ça doit être un produit et la raison pour laquelle les grands championnats se vendent aussi bien c'est parce que ce sont des produits et je pense que si on veut avoir un produit attrayant et bien on ne peut pas s'épargner l'effort de faire cette réflexion donc à vous entendre on est un peu à un tournant c'est à dire qu'on n'aura plus jamais cette euphorie des années 80-90 en fonction de tous les critères qui ont été discutés ce soir c'est ce qu'on devine à travers vos propos c'est qu'on est dans une étape on est dans une étape charnière Raphaël Epoli il y a des décisions fortes qui doivent être prises avec la télévision avec tout ce qu'on a eu de ce soir avec les football leagues ces super ligues avec cette champions league qui sans doute devient aussi de plus en plus déséquilibrée dans la phase de groupe parce que même des champions de pays qui ne sont pas dans les grands pays du football ont de la peine à survivre donc imaginez la Suisse peut-être que la Suisse aura plus de place en Ligue des Champions bientôt ça ne m'étonnerait pas donc côté ça fait du mal parce que ça a complètement faussé les débats en Suisse avec l'argent du FC Ball mais en même temps ça fait du bien parce que ça a au moins donné une vitrine et puis on était tous contents de voir le FC Ball en Ligue des Champions mais peut-être cette époque est aussi révolue et donc du coup le départ de la Ligue fermée qui pouvait être encore tabou il y a quelques années se pose parce que les gens veulent quand même une certaine sécurité sinon il y a peut-être de nouveau des risques de faillite ou alors de longues traversées du désert qui n'arrangent personne donc il faut se poser des questions moi je crois moi je crois aussi quand on est dans ces séances de président on n'a pas une vue d'ensemble il y a aussi chacun qui prend son propre club pour soi je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment choqué une des dernières séances l'année passée on a eu tout d'un coup un vote pour abolir notre durée du mercato avant on avait une chance inouïe en Suisse on avait le mercato qui durait un petit peu plus donc Christian et puis aussi Georges on était ensemble on était favorables à cette période beaucoup plus longue parce qu'on peut faire les soldes et je trouvais que ça c'est et bien non la majorité des clubs ont voté pour se rallier à la FIFA et l'UFA et puis on a tous maintenant la même page donc nous on n'a plus aucune possibilité parce qu'on n'a quand même pas les mêmes moyens en Suisse de pouvoir acquérir un joueur qui tout d'un coup n'aurait pas eu de place et ça c'est je trouve des choses qui sont vraiment stupides et je ne comprends pas que ceux qui ont levé la main n'aient pas pensé plus loin que le bout du nez ça c'est des trucs qui m'ennuient on est bien sûr qu'on aimerait avoir 12-14 équipes mais on a un autre problème le gâteau qu'on reçoit les 1,5 millions il faut après encore les diviser avec 3-4 équipes donc il faut déjà maintenant y penser on doit renégocier les droits TV pour dans une année ou deux c'est maintenant qu'il faut se bouger puis essayer d'aller chercher le double avant de penser de changer la formule mais nous on va de nouveau faire le contraire on va changer la formule puis après on ira chercher la forme et c'est là que dans nos instances il faudrait que ça bouge puis qu'il soit un petit peu plus visionnaire vous vous sentez complètement minorisé en fait votre avis ne compte pas disons c'est au droit de vote et on élève un club de la Suisse Football League il faut qu'il y ait une majorité et puis souvent c'est dicté par c'est un peu les grands clubs qui ont un arrangement avec un autre club et on l'a très bien senti nous les romans quand on a dû voter question Constantin c'est votre avis aussi enfin vous souffrez de cette situation non moi je pense qu'aujourd'hui on doit réinventer le produit contrairement à ce que dit Christian je suis d'accord sur une chose il faut chercher plus de droits de télévision mais il faut faire de nouvelles propositions et les nouvelles propositions doivent venir intéressantes de façon à ce qu'on ait des acquéreurs qui se disent ben tiens c'est peut-être un peu mieux ces choses là après il y a effectivement peut-être les journées les parties aujourd'hui comme disait un moment Christian il disait le week-end les gens ont peut-être envie de faire autre chose donc il faudra peut-être faire un produit qui soit plus à des meilleurs jours donc il y a toute une il y a une réflexion à faire pour rendre intéressant le produit qui est une part des choses et puis après ben on veut parler de la formation qu'on a déjà parlé mais il faut repenser différemment les choses si on veut avoir un peu plus de moyens mais qu'est-ce qu'on peut faire un match de foot être un match de foot une fois qu'on a fait la journée enfant la journée Père Noël la journée non mais ça c'est ton imaginaire à toi mais il y a d'autres qui pensent différemment puis qui ont plus de créativité non mais qu'est-ce que ça pourrait être justement alors non mais qu'est-ce que ça peut être je n'en sais rien si on dit on va peut-être faire un championnat à 14 équipes 14 équipes si on fait 3 tours c'est 39 matchs peut-être qu'il faut faire un tour de championnat avec des éliminations directes qui donnent un premier classement pour avoir une série un solde de poids de départ qui permet après de faire 2 tours 2 tours normaux il faut peut-être jouer le vendredi et vous l'avez dit en fonction des jours où il y a de la place pour nous pour pouvoir avoir des choses après si on tourne à 39 journées de championnat vous multipliez ça par 13 équipes ça vous donne je ne sais pas 300 matchs de championnat au lieu d'en avoir 180 si vous jouez sur vos cantines vous aurez forcément si vous avez de l'hospitalité dans vos stades ça va forcément vous donner plus de recettes vous avez plus de matchs et puis vous recevez des gens donc ils peuvent avoir plus de temps que si on veut ça va au-delà uniquement qu'est-ce qu'on peut faire il faut être créatif question Magui oui il a raison il faut changer j'entends on a vraiment de l'appel il faut bouger je suis persuadé que les matchs le vendredi soir avec les gens tout d'un coup après ils partent en week-end ça serait peut-être une bonne solution est-ce qu'il faut s'arrêter à Noël ? on a une espèce de on s'arrête on refait une deuxième une deuxième préparation c'est toutes des choses qu'il faut une fois mettre sur la table puis avoir le courage de changer et créer une suspense et puis après il y a la coupe d'Europe qui risquera de perdre son intérêt si ça intérus 14 ou 15 équipes donc après il y a peut-être d'autres journées à prendre il faut s'adapter à l'évolution qui est en train de se passer tout en utilisant la technologie qui est la technologie adaptée j'en sais rien tu peux dans tes stades tu peux connecter des choses de manière différente enfin on doit changer notre méthodologie on en parle aujourd'hui première décision ça pourrait être quand dans une année dans deux ans est-ce que les choses vont vers un mouvement parce qu'on va parler ça fait longtemps qu'on parle de choses non mais le seul mouvement que tu as moi des présidents de clubs de foot je prends KIB que sur les 10-15 dernières années j'en ai connu 3 ou 4 pour te dire même IB qui sont champions donc ce que je veux dire tu as une petite stabilité maintenant parce que tu as deux championnats de suite mais tu prenais tout d'un coup tu replonges derrière tu vas changer le conseil va changer donc ce que je veux dire le problème qu'on a c'est qu'on a c'est toujours la même chose les dirigeants arrivent les présidents ils viennent te expliquer qu'un club ça se gère comme une entreprise et deux ans plus tard ils commencent à te dire mais putain mais quelle merde maintenant je suis en première division dans 20 ans je ne veux plus être là donc les types ils cherchent tous à partir le plus vite possible quand ils voient ils les emmerdent qu'ils récupèrent donc en fonction de cet élément là il nous faudrait quand même avoir à la ligue des gens forts qui ont une vision une vision sur la distance mais ça après tu ne peux pas greffer des cerveaux à tout le monde c'est un peu compliqué aussi donc on a on a un vrai problème de leadership on a un vrai problème de créativité on a un vrai problème de vision et tout ça moi ça me rend bien servi je suis dans mes montagnes et puis on a des marneaux alors si les autres ils voient moins clair pour nous on peut vivre c'est tout je peux donner un exemple à ce beau beau on avait été un peu consulté il y avait toutes des discussions autour d'une réforme possible de la super ligue qui a fini en rien en Côte-Poisson en Côte-Poisson avec juste le barrage qui était rentré et puis c'est encore on peut presque dire c'est encore moi qui ai lancé l'histoire du barrage pour qu'il y ait un peu du changement aujourd'hui j'espère que ça ne me fasse pas un autogol toi t'es malade bref moi nous on a étudié quand même l'équilibre compétitif on a vu qu'en Amérique latine ils ont créé un championnat Apertura-Clausura de championnat de 6 mois et c'est pas c'est dans les fins des années 70 qu'ils ont créé ça c'est pas un truc qui est là depuis 70 et ça effectivement il y a deux champions et puis une finale ça relance l'intérêt j'ai dit ça à la Super League la réponse a été oui mais la police n'aime pas trop parce que si après il y a un match qui n'était pas prévu dans le calendrier à ce moment-là on va avoir des problèmes etc parce que s'il faut une finale en plus on ne sait pas qui joue contre qui après et puis le hockey sur glace c'est quoi ? le hockey sur glace on ne sait pas pourtant eux ils s'arrangent mais on voit bien ce manque à mon avis d'un certain courage de pouvoir aller au-delà je ne dis pas que c'est forcément une bonne idée mais au moins ne pas botter en touche aussi facilement étudier les questions jusqu'au bout pour amener du mieux je pense qu'il y a à faire on va donner la parole à la salle je pense que vous avez des dizaines et des dizaines de questions à poser à un ou à plusieurs de nos quatre invités Jaja et Laurence vont se promener avec le micro qui veut se lancer ? Monsieur Monsieur Merci beaucoup bonsoir monsieur bonsoir madame bonsoir oui Armand Kungou je suis arbitré de football la question je voulais peut-être vous poser c'est que vous puissiez développer anticiper vous avez Neuchâtel vous avez pris sérédier qui a porté un secours donc est-ce que vous ne pouvez pas anticiper et puis voir pendant le championnat quel joueur vous pouvez négocier gracieusement ou gratuitement pour les prochaines saisons si vous anticipez cela peut apporter un changement au niveau des matchs parce que si les joueurs qui évoluent ils ne sont pas toniques ça ne nous amène pas à venir regarder le match par contre si vous faites venir certains qui ont un peu plus de tonus ça améliore un peu plus un plus au niveau du championnat merci Christian Bagli un peu plus de prévision alors anticiper avec Sérédier je peux vous dire que c'est souvent quand ça va moins bien que vous réfléchissez mieux parce que quand tout va bien il n'y a aucun problème celui qui est dans les tribunes il ne va pas râler s'il ne joue pas vu que ses copains marquent des buts et les six mois qu'on a passé nous ont ouvert les yeux et c'est aussi pour ça qu'on a commencé de travailler différemment après quand vous avez des joueurs comme Sérédier c'est impossible pour nous pour notre club de pouvoir s'aligner au niveau salaire si on n'a pas de l'aide donc qu'est-ce qu'on fait on va demander à Sion on va demander dans les clubs s'ils nous prêtent des joueurs on essaye on fait ce que font les petits clubs on va mendier pour avoir du prêt du prêt gratuit ou une partie du salaire qui est pris par le club adverse on est toujours plus intelligent une fois qu'on a fait les bêtises c'est aussi pour ça que maintenant on va essayer d'avoir une cellule de recrutement on doit beaucoup reconstruire Neuchâtel-Zamax on doit beaucoup penser pour un plan A un plan B pour la saison prochaine on y travaille mais jusqu'à maintenant n'oubliez pas il y a 7 ans il y avait 0 francs on est parti au mois d'août avec 600 000 francs 7 ans après on arrive quand même à trouver 8 millions sans avoir de mécènes je trouve qu'il y a eu du travail qui s'est fait et puis maintenant notre but c'est de consolider s'améliorer et puis de faire ce que j'appellerais un peu du toune parce que toune ont aussi des petits moyens mais ils arrivent à aller chercher des joueurs en promotion en ligue en super ligue d'aller aussi regarder dans les centres de formation et ça sera un peu notre devise pour les années qui vont venir Merci une autre question Monsieur Bonsoir j'ai beaucoup je suis ici j'ai entendu parler ce soir de vision de nouveaux modèles économiques est-ce qu'il est envisageable dans un futur proche peut-être de voir une sorte de Nations League pour clubs donc un regroupement par niveau c'est-à-dire par exemple des clubs romans qui pourraient jouer contre des clubs français de battre classement de première division par exemple des clubs suédois ça serait un peu comme la Nations League mais pour les clubs merci qui veut représenter Christian Constantin ça ça peut venir avec une nouvelle formule de la coupe d'Europe c'est pas impossible tu dois quand même revenir dans des choses comme ça avec la coupe d'Europe mais je vais même te dire que la prochaine planification des coupes d'Europe c'est pas en 2020 c'est quand même c'est 2023 21 21 24 il y a des choses comme ça qui se discutent mais ça sera pas au niveau du c'est pas au niveau de la championnat comme la Suisse mais au niveau de la coupe d'Europe c'est quelque chose de réaliste une autre question bonsoir bonsoir je reviens sur l'histoire des transferts de joueurs est-ce que vous ne pourriez pas élargir vos différents carnets d'adresse pour regarder un peu plus ce qui se fait au niveau des autres pays donc je pense plutôt à l'Italie à la France il y a des clubs qui jouent au milieu du classement je pense par exemple à Strasbourg qui va bien mais qui ont des joueurs qui ne jouent presque pas mais qui auraient la possibilité de bien venir s'affirmer en Suisse et puis rebondir est-ce que ce serait pas une bonne idée vraiment de travailler avec ces clubs là tu prends l'Italie l'Italie pour faire une équipe nationale ils sont bientôt obligés d'aller chercher des joueurs en série B parce qu'il n'y a plus un joueur italien en première division donc leur formation la rue d'ailleurs tu ne les as pas vues en Russie cette année après la France quand tu prends Strasbourg la France a un potentiel de formation en avance sur tous les autres pays européens et le potentiel européen de formation de la France permet d'avoir des bons joueurs et la France qui les sauve au niveau championnat c'est la formation qu'ils font par contre la France qui les tue au niveau performance globale c'est leur taux d'imposition qui fait que tous les joueurs de l'équipe nationale jouent à l'étranger donc le problème que tu soulèves ce que tu soulèves tu dois bien comprendre qu'en deuxième division allemande le dernier des clubs touche 10 millions d'euros de droit télévision donc les clubs ont beaucoup plus de moyens que nous donc imaginez qu'on va chercher ailleurs comme tu prends des saisonniers dans les travaux dans le football c'est pas possible dans le football t'es obligé de former toi tes joueurs si tu veux réussir à être performant autrement les bons joueurs qui sont formés ailleurs ne viennent pas chez toi monsieur Christian Bingoli j'ai une question j'ai lu je sais plus où via la télévision que si Xamax coulait que vous restiez vous croyez que vous voulez vraiment tenir parole ma deuxième c'est pas une question c'est plutôt une félicitation que vous avez fait pour Xamax depuis qu'il y a eu la fameuse affaire ça je tiens à vous féliciter et puis j'ai plusieurs connaissances qui trouvent que vous avez fait un sacré boulot comme président avec votre équipe bravo merci alors je une chose que je suis sûr on en a déjà parlé s'il arrivait un malheur à la fin de la saison et puis qu'on doive descendre chose que je ne me suis pas encore programmé dans la tête j'ai parlé avec le comité j'ai parlé aussi avec les joueurs qu'on souhaite garder je vais rester parce qu'il n'y a rien de pire si le capitaine quitte le navire quand il y a le naufrage après s'il y a quelqu'un qui veut ma place qui a envie cette place et puis qui a envie de faire quelque chose de bien alors je suis aussi le premier à le céder idem mon fils on n'est pas non plus accroché si on peut faire avancer ou améliorer le club donc c'est pas un malheur que tu veux c'est un repreneur une autre question bonsoir monsieur Constantin vous parlez de formation et vous lui avez dit à monsieur Bengli c'est 4 millions les moins de 21 la formation chez nous c'est 4 millions mais y compris les mois de 16 mois de 18 d'accord global ce qui représente la moitié de votre budget comme vous avez dit 8 millions d'Oxamax est-ce vraiment réalisable ou est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle comme les clubs belges ou néerlandais qui ont des conventions avec des clubs étrangers où ils se font prêter justement des joueurs à potentiel futur et les bons joueurs suisses vont là-bas de forme officielle et pas officieuse comme certains qui sont en moins de 16 et à Bâle ou ailleurs et qui partent à City et sans que le club formateur bénéficie de quoi que ce soit non le vrai problème que les gamins qui partent jeunes en Suisse de Suisse à Arsenal on en a eu plusieurs par exemple c'est que quand ils ne sortent pas c'est des gamins que tu as perdus si tu veux être intéressant pour un club et que ton joueur que tu formes joue il faut le vendre cher parce qu'un joueur qui a vendu cher je ne vends je ne sais pas 18-20 millions Cougna à Leipzig il joue tu ne vas jamais le dire on laisse avec un troisième équipe parce qu'on n'a rien payé on s'en fout quand tu as sorti donc pour réussir à ce qu'un joueur joue à l'étranger il faut le vendre cher après dire on reçoit les joueurs chez nous et puis on les met en vitrine pour les autres c'est une stupidité le premier je jouais ici à Le Châtel un jour je dis à Gilbert qui on devrait prendre un joueur après il me dit Christian on ne prendra jamais de joueur entre eux moi je ne vais pas mettre en vitrine des joueurs pour les autres et depuis qu'il m'a dit ça quand j'étais joueur ici je n'ai jamais pris de joueur entre eux si ce n'est avec un prix d'option qui puisse être quelque chose de réalisable pour nous donc imaginer mettre en vitrine pour les autres c'est perdre le produit que tu formes donc la seule solution que tu as c'est que la montre que tu fabriques de Chopard que tu fabriques dans le haut du canton c'est que tu la vends dans des rues dans la Banoffstrassé à Zurich mais si tu la mets entre eux ça ne te fait pas un rond donc on est obligé on est obligé d'avoir notre production et de valoriser notre production c'est la seule manière que tu as de faire des bilans de transfert qui sont positifs étant entendu que les bilans de droite télévision ils sont négatifs chez nous une autre question monsieur bonsoir une question en fait vous parlez beaucoup de formation entre vous genre Sion Samax et puis Servette mais vous parlez pas du football amateur parce qu'un peu la base de tous les footballs dans le monde entier le football amateur est super important c'est là où surtout les grands joueurs apparaissent et finissent dans les grands clubs comment vous pensez travailler avec les footballs amateurs mais le football amateur que tu parles c'est un football à l'époque tu pouvais trouver des super joueurs qui avaient passé entre les mailles du filet aujourd'hui c'est plus du tout la même chose je te prends une année je voulais il y avait un garçon qui s'appelait Diego Lator Diego Lator il jouait à Buenos Aires son père était bouché dans une petite rue à Buenos Aires et on disait que Diego Lator était le futur Maradona je me disais ben tiens je vais me faire le futur Maradona le machin mais comment tu vas faire le futur Maradona à ce moment là il y avait un type qui s'appelait Francis Fertas qui écrivait tous les articles dans l'Amérique du Sud pour France Football j'appelle Francis parce que c'était des copains avec Norbert Hachman qui était ici je lui dis va voir le père essaye de me trouver quelque chose aujourd'hui aujourd'hui tu vas sur n'importe quel site tu peux savoir le lundi ou le mardi qu'est-ce que le gamin a fait dans un championnat croate donc si tu veux la recherche de ce qu'on était à l'époque la recherche de la ruée vers l'or elle n'existe plus comme ça comment je fais moi les transferts quand je fais des transferts de gamins internationaux par exemple je paye le type qui est entraîneur de l'équipe nationale du Brésil des mois de 18 et puis je lui dis il ne gagne jamais beaucoup je lui dis écoute donne moi deux trois infos sur les mômes qui vont sortir il me dit écoute Cunha c'est un gamin que j'ai suivi il a quelque chose de différent il a quelque chose de différent essaye de le prendre aujourd'hui je travaille un peu l'Uruguay c'est la même chose et même ces mômes là il ne faut pas croire ils ont leur manager tu prends tu prends une histoire tout comme je prends Cunha son manager c'était un évangéliste brésilien qui expliquait à la mère de Cunha que si le gamin partait il fallait mettre de l'argent dans l'église évangéliste bon 90% dans sa poche puis le 10% peut-être dans l'église mais enfin tu as toute une cellule derrière qui fait que le monde a changé tu ne vas plus trouver à Ribéry même maintenant tu ne vas plus trouver Ribéry qui passe par Metz parce qu'il était perdu ailleurs ou un papa que tu le récupères en Belgique le monde change donc tous le football amateur est fondamental mais le football amateur je te dis à quel âge je prends Eddy Milsson Eddy Milsson à 6 ans parce qu'il jouait que mon garçon Barthélémy a fui mais je le prends à 6 ans le football amateur tu peux aller le chercher dans ses azores comme disait Raphaël tout à l'heure aujourd'hui ce que tu transfères c'est des gamins de 19 ans à 22-23 ans c'est déjà des vieux ça devient comme des mannequins dans le fashion donc c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on a connu lorsque je parlais c'était au niveau des éducateurs de travail avec vous je crois que pour le grand public pour nous c'est un peu du quotidien mais je crois que pour le grand public c'est important de comprendre que le foot dont on parle aujourd'hui au Super League ou au Challenge League c'est du foot d'élite et en fait c'est une pyramide donc en fait comme dit Christian l'amateurisme il est chez les jeunes et ces jeunes grimpent une pyramide qui est structurée aujourd'hui il faut autant il y a des choses à reprocher aux instances fédérales du foot autant il y a des choses qui sont bien l'ASF travaille beaucoup là-dessus l'ASF travaille en parallèle sur la formation de formateurs c'est ce à quoi vous faites allusion et sur des vraies structures qui permettent d'avoir un taux très 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 bas de gamins qui passent entre les mailles du filet qui ne sont pas détectés donc en fait à travers ces structures mises en place à travers les différents centres de performance que l'ASF met en place c'est le foot amateur c'est en fait tout le foot aujourd'hui tout le foot qui n'est pas élite donc c'est tous les joueurs qui sortent de l'élite qui sont dans le foot amateur et comme le dit justement Christian on n'est plus aux époques où on pouvait aller chercher le bon coup à gauche à droite parce qu'ils jouaient dans la rue aujourd'hui c'est de plus en plus rare voire impossible par contre si je peux quand même aller un peu dans votre sens c'est vrai qu'il y a différents modèles soit on prend très vite les jeunes dans une filière d'élite mais avec beaucoup de risques parce qu'on sait très bien des gamins en disant qui peut dire s'ils vont devenir vraiment forts ou pas le développement physique est différent donc on perd aussi trop de talent peut-être en concentrant trop vite et je parlais avec le directeur sportif de Halborg récemment ils ont fait une politique différente au lieu de les prendre trop tôt dans leur centre ils vont plutôt travailler avec les entraîneurs des équipes locales laisser les joueurs faire peut-être des entraînements supplémentaires quelques années de plus pour pouvoir peut-être prendre le joueur un peu plus tard mais avec plus de certitude d'avoir misé sur le bon cheval si je me permets en Suisse ça s'appelle Footéco oui oui et non c'est-à-dire que Footéco c'est aussi à cet âge-là peut-être encore un peu jeune moi j'ai vu aussi des cas ou des joueurs qui ne sont pas de développement physique qui sont nés en fin d'année par exemple développement plus tardif qui ne sont pas pris en Footéco et donc du coup on va concentrer les bons joueurs trop vite et peut-être aussi négliger un petit peu créer une filière un peu trop fermée trop vite qui après devient un peu étanche et donc du coup peut-être quand même avoir la réflexion oui peut-être concentrée mais pas trop parce qu'après on peut à cet âge-là aussi la Suisse c'est d'autant plus pénalisant qu'au final il n'y a pas beaucoup de population et donc du coup si on passe à côté d'un talent potentiel c'est peut-être les conséquences sont plus graves que dans d'autres pays où il y a une masse de population où on peut se permettre de le faire aussi mais il n'y a pas de bonne solution c'est-à-dire c'est un équilibre il faut de la filière mais en même temps il faut garder une base et il faut garder des compétences je pense que malgré tout sur le long terme si on améliore les compétences dans tous les clubs y compris les clubs amateurs on va pouvoir quand même avoir plus de talent au final et peut-être qu'au final on a le foot qu'on mérite aussi c'est une question de culture les chinois essayent de développer le foot les américains il n'y a pas par contre malgré la population autant de talent ça veut dire que quand même un certain savoir-faire qui s'irradie dans toute la société est quand même un critère décisif pour réussir à créer des champions Monsieur ? Oui alors j'ai cru comprendre qu'effectivement pour redonner des couleurs au football romain il faut passer par la formation alors vous savez comme moi qu'il existe dans nos régions une structure qu'on appelle sport-arétudes qui permet de sélectionner des joueurs jeunes de 11 à 15 ans qui entrent dans une structure professionnelle donc avec football par exemple football et école je vais vous donner un chiffre qui m'a été révélé il y a deux semaines dans un débat au club 44 à la Chaux-de-Fonds par Monsieur Favre responsable de cette section sport-arétudes dans le canton de Neuchâtel la section a été créée en 2002 on est en 2019 donc en 17 ans des centaines je redis exactement ce que j'ai entendu des centaines de joueurs ont été sélectionnés des centaines de footballeurs ont été sélectionnés pour entrer dans cette structure sport-arétudes résultat deux joueurs sont arrivés à maturité c'est-à-dire ont atteint l'élite il s'agit d'un gardien qui s'appelle Pereira qui joue à Manchester United mais qui est en troisième position des gardiens au club et il y a une autre femme qui s'appelle Madame Surdé mais je ne suis pas tout à fait sur son nom qui joue au Girondins de Bordeaux et c'est tout donc je pense qu'il y a quand même un problème de formation en Suisse pas forcément dans le 14 de Châtel mais d'une manière générale après tu as le problème des éducateurs aussi parce que le problème former ça veut dire éducateur et comment les mecs qui éduquent sont formés donc c'est un petit peu comme tu as j'en sais rien tu vas à l'EPFL j'ai des mecs qui sortent l'EPFL qui sont formés par des profs qui voulaient être indépendants mais qui ne réussissaient pas avant de pouvoir les utiliser dans le bureau j'ai deux ans à leur expliquer que le commerce existe donc la formation l'éducation est un vrai travail et les formateurs c'est un vrai boulot à faire des formateurs c'est un peu comme les arbitres d'ailleurs mais je crois qu'il y a aussi il y a aussi un autre problème c'est aussi l'entourage du jeune et là on le voit on a quand même ici à Neuchâtel nous on a quand même signé à peu près une dizaine de contrats en pensant qu'on avait aussi des joueurs avec un certain potentiel mais il y a des joueurs qui sont fragiles il y a des joueurs qui supportent mal la pression il y a des joueurs qui sont régulièrement blessés et puis il y a aussi souvent où les parents voire les managers qui croient tous qu'ils ont un messie puis que ça va se faire comme ça et on a aussi passablement d'élevoir et on a quand même vu que les joueurs qui arrivent à percer c'est pas forcément ceux qui sont le plus doués avec leurs pieds mais qui ont une force de caractère puis qui ont une volonté inimaginable parce que je vous rappelle qu'un jeune qui est pris par exemple chez nous en première équipe et bien s'il est encore aux études généralement au mois de juin et bien ses vacances il n'est pas sur le terrain il n'a pratiquement pas de jour de congé il faut encore arriver à faire les devoirs et tout ça c'est un tout et je crois que la semaine passée on avait une séance avec la SF qui nous a dit que sur 15 000 fautes-balleurs généralement il y en a un voire deux qui arrivent en Swiss Football League ou en Super League et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui essayent mais il y a peu qui arrivent Monsieur bonsoir quand on regarde la Challenge League il y a des équipes comme Rappersville ou comme Criens qui ont un pied dans le professionnalisme et un pied dans l'amateurisme et je pense que vous conviendrez que ce ne sont pas des équipes qui sont très attractives à recevoir est-ce que la solution pour la professionnalisation du foot suisse ne passerait pas par une dissolution de la Challenge League et puis une création d'une ligue professionnelle peut-être sous forme de franchise avec un cahier des charges à respecter que ce soit en termes de budget que ce soit en termes de stade que ce soit en termes de formation également pour qui la question ? j'aimerais bien vous entendre Monsieur Constantin et aussi Monsieur Vangli alors là ce que tu dis c'est absolument juste tu prends Rappersville ou Criens et autres ne font pas de formation ils ont envie de chercher des joueurs pour faire un championnat maintenant dans ce que tu dois retenir tu peux dire on passe une première division à 14 équipes pas de problème ligue fermée maintenant il faut quand même intégrer la formation là-dedans et j'imagine quand même moi pour te dire la deuxième division ça serait bien si par exemple nous ma deuxième équipe pour aller comme en Espagne ou ailleurs ou même aujourd'hui je crois qu'Ajax les Hollandais viennent de faire ça en mettant l'Ajax Amsterdam par exemple en deuxième division et tu recommences à avoir un Ajax Amsterdam qui rejoue avec des joueurs produits par eux ce qui n'était plus tout à fait le cas il y a quelques années donc de repenser une première division de plus crisper sur la cette Ligue B de la challenge d'aujourd'hui Ligue B d'avant qui a toujours été un problème c'est pas faux mais il faut vraiment trouver où c'est qu'on mène où c'est qu'on fait la formation des membres alors je suis à peu près les mêmes avis pour avoir quand même pendant trois ans fait cette challenge Ligue où on peut dire que la troisième année à part les matchs intéressants quand on était ou si on avait Zurich ou si on avait Servette qu'est-ce que c'est pénible d'aller à Chiasso c'est ce qu'a dit Christian il n'y a pas de formation moi je serais personnellement pour l'abolir pour prendre les clubs qui le méritent on sait que Winterthur peut-être Chaffouse Haro ce sont des clubs qui pourraient aller en Ligue supérieure je mets d'office Lausanne et puis Servette parce que c'est quand même des villes avec ce qu'on avait le potentiel et puis après il faudrait pouvoir regrouper avec cette promotion en Ligue et puis faire vraiment pratiquement la deuxième équipe des clubs qui sont dans cette plus haute Ligue mais c'est là qu'il faut aussi du courage un jour de changer et le gros problème qu'on a en Suisse on a la Ligue Amateur on a la Première Ligue on a la Suisse Football League il faut que toutes ces toutes ces personnes soient d'accord pour qu'il y ait quelque chose qui bouge et j'ai l'impression qu'on fait plus souvent du football politique que vraiment du football qu'on pense au bien du joueur et c'est ça quelque chose qu'il faut changer merci ça fait partie des chantiers des 20 ans à venir ça encore une question voilà monsieur je vous en prie oui bonsoir une question le débat on aurait pu le tenir à peu près la même chose j'imagine au hockey sur glace vu que les clubs romans ont aussi de la peine à obtenir le titre on pourrait aussi avoir le même débat par rapport à l'économie ou à la politique donc est-ce que c'est vraiment une fatalité que les romans soient dominés par les Allémaniers réponse non Raphaël Lepoli bon c'est vrai qu'ils sont plus nombreux et encore l'art glémanique n'est pas trop mal au niveau croissance économique et puis entreprise et tout ça mais de nouveau je pense qu'il y a quand même une autre mentalité malgré tout dans le sport on le voit très bien et puis c'est sans doute aussi au-delà de tout c'est aussi cette cette identification aux clubs locaux qui est sans doute plus forte et puis peut-être une attitude du jeune aussi qui peut être différente et amener finalement ce petit quelque chose ce petit plus qui au final fait la différence dans le domaine sportif en tout cas mais pour répondre à ta question il faudra voir avec le VAR l'année prochaine quelle sera la vraie réalité on reprendra la fin du championnat prochain puis on parle à la VAPA avec le VAR je te rappelle quand même c'est encore l'arbitre qui décide c'est pas tout à fait le VAR non mais en fait ça va ça va déjà t'améliorer tu sais si on a 12 ou 15 points de plus nous on se plaît pas alors moi non plus je te promets encore une dernière question peut-être oui bonsoir en fait je vais rebondir sur ce que vous venez de dire monsieur Constantin est-ce que l'arrivée de la VAR en Suisse peut redonner des couleurs au football romand personnellement je te dis oui moi par exemple Mourad Yakin me dit écoute j'ai entraîné Thoune j'ai entraîné Lucerne j'ai entraîné Bâle tu sais pas la même chose que quand t'entraînes Sion au niveau de l'arbitrage voilà Christian Bagnier ben disons je pense qu'on a aussi eu les mêmes problèmes qu'il s'y a eu ce week-end avec certains arbitres et puis je suis allé au front et puis j'ai demandé à la SF qu'on n'ait pas cet arbitre pour cette saison et puis ils ont dit qu'ils avaient compris parce que chaque fois qu'on l'avait il y avait des problèmes après je veux aussi quand même dire les choses le football va très très vite vous êtes au bord du terrain vous n'avez pas toujours les angles de vue qui sont identiques mais moi ce qui me dérange des fois je trouve que le juge le touche il devrait aussi un petit peu avoir des couilles et puis aussi dire les choses parce que si l'arbitre ne voit pas le juge le touche est souvent très très bien placé et c'est là qu'on s'est amélioré mais je constate aussi qu'ils font des cours depuis maintenant six mois ils sont dans leur camion du Var et puis j'espère qu'on n'ait pas des surprises qu'ils nous perdent des points parce que les points sont rares mais pour répondre à Christian il va prendre deux choses cette année jamais le président dit qu'il ne doit pas limoger un entraîneur parce que il faut faire des choses puis deuxième des choses s'il reste à la hauteur de Guetze les faits de championnat vous regardez l'arbitrage des deux équipes merci messieurs je crois qu'on va en rester là est-ce qu'il y a encore une toute dernière question je ne sais pas ah on m'entend oui moi il me semble que oui Afkin top football top hockey hauteur indépendant moi il me semble que le débat s'est pas mal égaré là parce que il semble que qu'il était placé sous le sous sous le thème comment donner redonner des couleurs au football romand c'est fréquemment la question ça se passe également de l'occu sur glace un peu moins quand même mais on prend le même chemin on se pose la question pourquoi pourquoi la romandie est pareillement déprimée par rapport à défavorisée par rapport à la Suisse alémanie on oublie dans ce débat dans l'ensemble on ne parle pas de l'aspect culturel qui est déterminant qui est déterminant dans ce pays le roman se plaint en permanence il y a un complexe roman et le problème du football roman c'est la romandie je vous assure et c'est la même chose dans l'occu sur glace le problème du football roman c'est aussi le problème de sa presse qui est absolument nulle elle ne prend pas position elle ne va jamais au fond des choses elle se contente de débats qui sont la plupart du temps stériles affligeants je ne veux pas dire que c'est tout à fait là on s'égare un peu du débat aussi si je me permets on s'égare un peu aussi du débat là si j'ose si je parle de la stérilité d'un débat c'est que je sais je ne me déplace pas volontiers dans ce genre de choses en principe là j'ai fait une petite exception parce que le CIES semble être un organisme crédible là en l'occurrence je pense qu'on a parlé de beaucoup beaucoup de choses mais pas vraiment du problème de la romandie par rapport au pays chose qui a été évoquée au tout début du débat je vous remercie monsieur je vous remercie tous de votre participation à ce débat merci beaucoup Christian Pagot Christian Pagot Christian David merci à tous la suite du programme elle est simple et festive le CIES et Arc Info vous invitent à un apéritif dans le hall d'entrée juste à côté pour poursuivre la discussion bonne soirée merci à tous